salut les amis c'est guise comment allez vous aujourd'hui nouvel unboxing nouvel unboxing grâce à vous et oui c'est grâce à vous et à la vidéo que j'ai fait hier que j'ai eu vraiment très envie d'unboxer mes figurines sas super action statue qui était emballé depuis des mois et l'avoir posé hier crazy diamante josuke m'a vraiment donné envie d'ouvrir les autres donc je me suis dit quoi de mieux que de les ouvrir avec vous la communauté en tout cas un grand merci donc aujourd'hui je vais vous unboxer giorno giovanna partie 5 le héros avec son stand gold expérience je répète comme dans la vidéo hier trouvée sur amazon il y a deux mois à 45 euros pièce 20 retrait de port 110 euros en tout et franchement je ne regrette pas du tout donc on va commencer l'unboxing juste une petite précision pardon vous avez dû voir que giorno était en bleu et oui ils sortent plusieurs versions color celle ci est une version color d'araki donc le dessinateur de jojo je ne sais pas pourquoi ils ont réédité la bleue et pas la rose moi j'aurais vraiment vraiment aimé avoir la rose mais bon elle est hors de prix parce que regardez ce que ça donne en rose juste pour vous situer un peu donc là on est vraiment fidèle et au manga et à la nuit et ça c'est un mooc qui recense toutes les sa sorties mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo quand je vais vous montrer ce livre là jojo nickel et l'autre jojo art book donc prochaine vidéo on passe à l'unboxing le pack tagine il est comme hier des boîtes super classe avec un relief doré quand vous touchez sans relief jojo médicos le personnage le stickers officiel pas de contrefaçon les têtes interchangeables les positions à faire un petit au color du voideur alors relever ça et gold expérience j'essaye d'avoir aussi requiem mais encore une fois il faut attendre la réédition parce que ces figurines cotent directement elles sortent donc et puis deux semaines après ça cote donc petit conseil je vous mets le lien dans la vidéo si vous en voulez précommandé c'est gratuit c'est amazon c'est le même fonctionnement que amazon france vous rentrez vos coordonnées bancaires ça ne retire pas l'argent de suite et puis dès que ça sort on vous réclame l'argent et on vous l'envoie c'est livré par DHL automatiquement c'est vrai que les frais de port sont les plus chers c'est 20 euros mais vous les avez chez vous en deux jours deux jours et du japon allez on va ouvrir ça on va commencer par journal vous voyez encore une fois je me répète on a chaque fois le stand par contre si vous savez m'éclairer en commentaire j'ai cherché j'ai pas trouvé à quoi correspond cette tête dans l'anime dans l'anime pardon je ne l'ai pas vu avec une tête et les cheveux noirs et je n'ai pas trouvé à quoi elle correspond donc si vous saviez me le dire ça serait super gentil le plan et les stands comme je disais il y a plein de marques qui ne les donnent pas mais eux on a chaque fois un stand ultra classe c'est toujours beau en prendre ça évite comme chez Tamachi par exemple de devoir acheter des stands je ne sais pas de nez d'ailleurs qu'est-ce qu'elle est belle vous voyez c'est tout petit ça fait 16 cm mais qu'est-ce qu'on reconnait bien le personnage voilà le même problème que je suquais un truc dégueulasse dans le cou mais bon c'est l'articulation ça bouge bien c'est super posable franchement il y a moyen de faire des très belles poses niveau accessoires le briquet premier épisode la coccinelle et la tasse plusieurs mains c'est pas mal passons à gold expérience je ne vous ai pas montré la boîte pardon encore Dorir l'IF JE gold expérience comme je le vous disais hier également au Japon elles ressortent à chaque fois par deux à part ici Roanne que je vais recevoir la semaine prochaine qui est à direct Even Door avec sinon c'est chaque fois la figurine et le stand même prix à chaque fois donc c'est bon à savoir si jamais vous devez vous lancer elles vont deux paires les détails superbe c'est un peu plus oula pas cassé ça serait le coup casser la figurine en direct ça me ferait tout de suite moi rire je vous avoue voilà la deuxième tête plusieurs mains très joli je vais poser tout ça et je vous montre ça voilà première pose assez simple une petite jojo pose vous voyez que les stands fournis sont très utiles j'ai reproduit une des poses de derrière la boîte un peu plus on va poser une deuxième deuxième pose pose emblématique vous voyez encore une fois ça se pose bien et voilà la dernière pose celle qui va aller dans ma vitrine si vous reconnaissez bien même si c'est pas exactement pareil parce que c'est quand même vachement plus stylé quand c'est fait par un professionnel et puis là c'est pour vous montrer donc voilà j'espère que cet unboxing vous a plu je vais vous faire le prochain unboxing de Jojo ce sera Jotaro et Star Platinum ça devrait arriver dans la semaine si vous voulez plus de Jojo comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires j'ai beaucoup de choses à montrer et si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner ça fait super plaisir merci beaucoup je vous montre dans la vitrine et je vous dis au revoir à bientôt